Donc voici une autre vidéo de plantes sauvages appartenant à la famille des zoléacées. Il s'agit de Ligustrum vulgare, le Troen vulgaire. C'est un arbuste dont la floraison apparaît entre juin et juillet. Il peut mesurer entre 1 et 3 mètres de hauteur avec parfois des spécimens dépassant les 4 mètres. Donc voici les fleurs de couleur blanche qui dégagent une odeur désagréable. Voilà des fleurs en forme de grappe. Voici les feuilles glabres opposées en coin allongées et lancées au lait. Voici les baies, très toxiques, qui ressemblent aux baies des myrtilles. D'où des empoisonnements possibles des jeunes enfants qui seraient attirés par ces baies. Donc on retrouve Ligustrum vulgare principalement parmi les forêts, les buissons secs, lisière des bois également. C'est un arbuste qui aime la chaleur et les sols calcaires, léger et souvent caillouteux. C'est une espèce fréquente. Donc attention à cet arbuste qui est toxique, particulièrement les baies ainsi que les feuilles. Donc méfiance. Cet arbuste est pollinisé principalement par certains papillons de nuit dont le sphinx, qui porte le nom d'ailleurs de sphinx de troène. Donc voilà pour cette vidéo concernant Ligustrum vulgare. Je vous souhaite une bonne balade et je vous dis à la prochaine.